Salut, 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 bonjour, bonsoir, peu importe le moment où vous regardez la journée finalement, et bienvenue dans la 17ème partie, et comme vous le voyez je ne vous ai pas menti, on reprend pile poil non, on s'en est arrêté à la fin de la 16ème partie, parce que je me dis que c'est bientôt la fin, et donc du coup si c'est la fin, je préfère le finir là, bon après si à l'issue de cette partie on n'a pas atteint la fin, je me donne une heure pour finir le truc, mais si on ne l'a pas fini en une heure, bah écoutez, ça sera pour une prochaine fois, c'est pas grave, non, 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 Tristan, plus derrière, en arrière, en arrière peut-être, ah oui d'accord, tu fais avec le Gauron mais il reste des chasseurs de Morsk, des Wutrach, non, 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 je montre leurs compétences là, parce que c'est lin, très lin, très lin, CICERO ! CICERO ! D'ailleurs, notre amitié a dû en pallier un coup avec lui, puisque n'oublions pas que sous Hors du Vauron, nous avions faillu crever directement. Alors attendez, parce qu'on peut s'équiper de masques différents maintenant. Enfin, c'est pas maintenant, ça a toujours été le cas, mais... Cyclone, pendant 20 secondes, et quand je retourne l'avocateur en revanche... C'est vrai que j'ai les pouvoirs de masque que je n'utilise jamais, en fait. Je préfère ça, effectivement. Il y a des choses comme ça. Les dégâts alliés, je préfère les rester comme ça. Dégâts, sup, ouais. Ça c'est bien. J'ai raté un machéré avec Vasco, apparemment. Ah, les chevaux de foudre. Bon. Et les compétences, maintenant. Ça c'est bien. 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 ça c'est bien 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 désolé on s'a pas la séquence on monte les persos ça c'est bien ouais ok c'est bon on peut continuer du codex du codex la cholera l'île terne le secteur principal du registre entouré de fossés qui le séparent du reste de la cita nul ne connait l'origine de la source qui fait vivre la cita mais les bijus pensent qu'il vient du coeur de la montagne la cholera est une exubérante cascade qui se jette dans un grand bassin situé au pied de l'île terne et dont les ramifications traversent la cita pour l'alimenter en eau douce bon alors nous devons partir Cicero concentrez-vous nous l'avons perdu Cicero la flèche n'est plus et vous n'y pouvez rien il nous faut un endroit où aller le trône des Seymora quoi ? la couronne doit s'unir c'est la seule solution mais pardon monsieur nous oh juste le ciel vous avez trouvé une route dégagée est-ce mais de voter oui oui monsieur on disait nous au trône des Seymora immédiatement Cicero que se passe-t-il ? parlez je vous en prie nous avons perdu la salle des champs que voulez-vous dire par perdu Cicero ? elle a été détruite quoi ? comment avez-vous perdu la flèche ? Avestus voulait s'assurer que Lucian n'avait pas survécu à l'étoile engloutie il a envoyé des portilleries fouiller les décombres je lui ai dit de ne pas le faire mais Mirabas Cicero elle est morte Tristan Mirabas est morte tout comme la plupart des chanteresses l'arbre au champ a été profané nous avons perdu la flèche et nous sommes face à une aliénée qui a le pouvoir de créer des machérés pour nous défendre il va nous falloir unir une cité divisée depuis bien trop longtemps voilà ce qui se passe je suis désolé non vous ne l'êtes pas Cicero pour ce qui est de l'étoile engloutie je ne veux pas le savoir je suis vous avez bien failli me tuer je suppose que garder le silence ne saurait pas trop vous en demander Allez ça c'est sûr que ça n'allait pas très bien se passer avec Tristan avec le varon non plus d'ailleurs le trône des Seymora porte restez ici j'y vais pour m'assurer que tout soit sûr pourquoi sûr le trône est vide depuis des décennies restez ici le trône des Seymora le trône des Seymora est l'un des rares monument des Dimenticati avoir survécu au cataclysme il s'agit d'une structure triangulaire à plusieurs étages et au style radicalement différent des constructions actuelles situé au centre de la Cita le long de la Dicéza où Seymora s'y réunissait pendant la guerre adieuse pour échafauder leur plan de bataille et avant la construction de la flèche blanche le trône était la principale base d'opération du registre la Dicéza et la Métara au sixième quantique après l'annexion du berceau noir à la construction de la flèche blanche le registre fit construire deux grands axes routiers à travers la Cita de haut en bas et de gauche à droite la route parallèle au rivage des ombres avec d'un côté la patrie ombragée et de l'autre la partie éclairée de la Cita fut appelée la Métara tandis que celle reliant la flèche blanche au quai d'ombre fut nommée la Dicéza si tu veux si tu veux là pour le coup c'est vraiment on a eu des pages codex mais alors là c'était la page codex qui ne servait à rien sans rire là j'aurais bien blanqué une encre et tout vu comme c'est grand franchement le tonnerre et il se met à pleuvoir c'est hyper magnifique non là franchement j'aurais bien blanqué un truc ici c'est quand même très très grand ce serait fourbe vous voyez mais quand même je le savais nouvelle gravure obtenue alors venez Cicero ah nos amis Amadea Oli il s'est réveillé et la première chose qu'il a faite a été de quitter l'astiguaro il a refusé de nous parler il n'avait qu'une idée en tête nous conduire ici ici le triangle que vous avez vu sur la fresque le trône des Seymora nous nous attendions pas à vous voir ici elle est en possession de la graine elle se trouvait dans l'arbre au champ elle y est allée la première juste ciel la salle a été détruite Mirabas est morte quoi ? non que nous reste-t-il la seule chance qui nous reste contre Lucia c'est d'unir la Cita vous envisagez de unir les guildes ? oui deux d'entre eux vous m'accompagneront nous sécurisons le trône pour y accueillir la couronne les autres iront voir les guildes comment pouvez-vous être certains qu'elles nous écouteront ? pour l'heure elles doivent être au courant de la situation elles voudront une explication et si elles refusent vous leur forcerez la main et le couteau ? nous nous en occuperons une fois le trône sécurisé avec ou sans les artefacts nous ne sommes rien sans le soutien des guildes alors décidez-vous pour nous permettre d'intervenir rapidement et voilà c'est décidé ça ne change pas une équipe qui gagne il nous faut sécuriser la zone Tristan a besoin d'espace pour s'occuper d'Avestus oui on va sécuriser t'inquiète il y a beaucoup de chats et de chiens quand même dans le coin franchement qui s'en occupe ? les fées bien sûr ils sont-ils sont-elles agressives ? oui les honorieux de foutre alors le carré c'est pas si nice ah ben enfin on arrive à foutre des tags d'air alors depuis le début les gens font les tags d'air on n'en plaçait pas avec ma nouvelle compétence et bien je peux en placer je rappelle qu'il y a un trophée il faut faire 250 250 tags élémentaires là on vient d'en faire que 12 c'est moche que ce soit qu'à la fin du jeu que je puisse faire ça j'ai envie de vous dire ah là là comme il y a un trophée c'est d'utiliser 100 fois la puissance du masque bon les fées on les a laminées ça a l'air d'être très couloirisé j'essaye de trouver des des passages mais la forêt m'en empêche bon là il y a un masque déjà ma chère est à bruit ça se prend et on continue notre petit bonhomme de chemin ça va être cool quand même même si on a toutes les guildes le réunir on va pouvoir vraiment me Staats on ne le tue Rien de planquer ici, dommage, j'aurais planqué un truc. Ah, ici, ah voilà. Je me disais, on a eu la gravure, le masque, maintenant il fallait avoir l'encre. C'était obligé. Ok, bah continuons notre petit bonhomme de chemin. On peut enfin rentrer à l'intérieur. Pas de refus, j'ai eu l'appui, l'on va, je crois que je paye depuis le début. Fait les arrêts là. Ok, on verra ce que c'est plus tard. Pour l'instant, on ne peut pas y faire grand chose. Je suis parti totalement de la mauvaise direction. Super grave. Donc, je disais donc. Mais le combat n'est pas fini. On ne va vraiment pas consulter ce codex. Pour le moment. On dirait des espèces de fées d'insectes qui pollènent. Est-ce que c'est bon ? Non, mais toujours pas. J'ai compris. J'ai compris. Sous-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es. On ne va pas se faire grand chose. Qu'est-ce qu'il s'agir du dernier ? C'est un peu complètement buggé. Mais bon. La flèche. La flèche blanche a été prise. Nos pouvoirs se renforcent de minute en minute. Et alors ? Je ne m'avais jamais dit ce que vous envisagiez pour lui. Vous devez vous satisfaire de savoir que tout va bien. Non, cela ne me suffit pas. Il le faut. J'ai sur les mains le sang des biens. Notre culture est en lambeaux à cause de moi. Vous aimez cette cité. Plus que vous l'imaginez. Mais si elle venait à s'effondrer alors que vous aviez la possibilité de la sauver, ayez foi, mon enfant. Tu te rends compte de la connerie que tu as faite. C'est quand même pas si mauvais que ça, de s'en rendre compte. C'est un peu tard, mais c'est pas mal de s'en rendre compte quand même. Les membres de la couronne se regroupent. Je n'arrive pas à croire qu'ils acceptaient de venir. Comment allez-vous ? Bien. J'en suis ravi. Moi aussi. La nouvelle s'est déjà répondue. Les gens ne savent plus que faire maintenant que la salle des champs n'existe plus. Vasco n'a-t-il fini avec Oli ? Demandez-lui de venir. Non. Où est-il ? Il explore les lieux et cherche l'entrée. Une entrée ? Cet lieu abritait autrefois une prison. Le couteau y est caché quelque part. Mais il vous a dit à quoi il sert ? L'imanticati pensait que les artefacts étaient des Véanaves, des représentations physiques multiples de leur dieu, Bréag. Le cœur était une représentation du libre-arbitre. Seul, il n'y parvenait pas. Et combiné à une détermination, je pouvais faire des merveilles. Comme créer des machérés. Oui. Avec la graine qui était l'incarnation du progrès du développement, ces deux artefacts suffisent à utiliser les âmes pour créer des machérés pour les aider à prendre la hauteur. Comment fonctionnent-ils ? Comme toute autre machéra, grâce au cœur et à la graine, un petit effort mental et un peu de volonté suffisent à... Et nous sommes devenus des machérés. Oui. Bon sang, comment sommes-nous censés nous protéger d'une chose pareille ? Le couteau. Oui. Il fait office de contrepoids. Au lieu du progrès, il est l'astase. Au lieu du développement, il est la mort. La mort ? Au sens permanent. La graine permet aux âmes de se transformer de fées en brume et de brume en fées. Elles ne meurent jamais complètement. Et le monde serait peuplé de fées et de fées qui n'auraient de cesse de revenir. Ce qui explique pourquoi le couteau a été caché. Avec le cœur, il peut définitivement détruire les machérés et les fées. Voilà qui ne nous aide guère. Ce n'est pas tout. La graine et le couteau disposent aussi de certaines propriétés. Conformément à sa détermination en termes de progrès et de développement, la graine améliore l'âme de celui qui la porte. Elle renforce ses liens avec les machérés. J'ai vu Lutia manipuler la terre dans la salle des champs alors qu'elle est censée être une spécialiste du feu. Et le couteau est synonyme de mort ou de stagnation. Lui seul, il fige l'âme. Il l'empêche de prendre de la hauteur. Et il nous empêchera d'être transformés en machérés ? Oui. Alors tout est clair. Il nous faut le couteau pour affronter Lutia. Et Oli nous y mènera lorsqu'il se souviendra où se trouve l'entrée. En attendant... Monsieur, les membres de la couronne se sont réunis. Ils vous attendent. J'y vais de ce pas. Je pense qu'on n'est pas encore à la fin. Parce qu'il va nous falloir quand même trouver le couteau. Et après faire le combat final. Notre mise à jour. Non. Carré. On en est au jour 5. Le trône abritait une prison et les traits rois arrêtait des représentations de Bréag. La graine symbolisait la croissance et renforçait les capacités de son détenteur. Le couteau symbolisait la stagnation et protégeait l'âme de son détenteur des effets de la graine. Le cœur symbolisait le libre-arbitre. Utilisé seul, il ne pouvait rien. Mais combiné à la graine et au couteau, il était source de création ou de destruction. Avec la graine, il pouvait transformer un homme en fée. Et avec le couteau, il pouvait tout détruire. Alors, on en a du codex, normalement. Un peu quand même. Donc, la fée, les arelas. Les arelas sont des fées dans la forme et le comportement rappellent ceux des insectes et que l'on rencontre dans les lues des abandonnées. Parce que les autres cultures se plaignent de la présence de toiles d'araignées et d'araignées dans les vieux bâtiments. Les embryons en disposent des arelas pour les éliminer. Ok. Alors, par où allez-y ? Là, c'est bouché. Là, il y avait les portes, c'est très bien. C'est l'endroit qu'on accline tout à l'heure. Un peu de codex. Istra. Situé au nord d'Ombre, le territoire de l'Istra s'étire jusqu'à Valis Ventosis, au-delà des champs de Kevali. On ignore quasiment tout du peuple des vallons venteux et les expéditions sur les terres sauvages inexplorées des Valis Ventosis et de l'Istra fantasmiens sont rares. À ce jour, Ombre n'a jamais commercé avec le peuple insulaire de l'Istra dont la culture est très mal connue. Ok. Alors, attendez parce que... Bon, on ne peut pas y rentrer. Je voulais voir. Si on pouvait ou pas. Les champs de Kevali. L'influence d'Ombre transcende les frontières matérialisées par les pierres silencieuses car les flux migratoires entre l'étranger et Ombre n'ont pas été à sens unique. Au 7ème quantique, quelques années à peine avant la guerre à Dieu, à ce qui débutait en 347, Ombre établit sa première colonie étrangère dans les champs de Kevali. Des territoires négligés par les Oriens qui pensaient que leur sol était maudit par Alastria, la déesse du ciel du soir. Un crédit, le registre, y envoyait un groupe d'Ombriens, principalement composés de prisonniers dehors la loi, qui, en échange de leur indépendance, devraient remettre une partie de leur récolte au gouvernement Zorien. Le gouvernement Zorien accepta ces conditions et la première colonie d'Ombre vit le jour. La Thimeria manipule les éléments. Impossible. Les pierres silencieuses sont l'un des plus grands mystères d'Ombre. Elles sont douze et forment un large cercle imaginaire aux mesures parfaites tout autour de la Cita. Une partie d'entre elles émergent des eaux sombres de la ceinture de Minuit. Ces pierres ne sont pas là par hasard qu'elles matérialisent la frontière magique d'Ombre. Passer cette frontière, les Machiris n'ont plus aucun pouvoir. Et le monde n'est plus réceptif à la volonté des Ombriens comme si les éléments n'entendaient plus nos ordres. L'une n'en connaît la raison, mais les Vigilus sont certains qu'autrefois cette frontière ne moindrissait pas les pouvoirs déliment à Cathy, car leur empire s'étendait bien au-delà des pierres silencieuses. Comme je l'ai dit, ce n'est qu'une rimeur. Eh bien, n'en tenez pas compte, le Bairon aura votre peau pour acolporter une telle pétise. Pétise. Ok, donc il y a du dialogue. D'où vient ce breuvage ? Il sent fort. D'accord, c'est pour initialiser les compétences. Monsieur. D'accord, donc là, c'est pour les gravures. Ça me convient comme c'est. Peut-être le conseil, on va voir tous les dirigeants des guildes. C'est vrai, la nouvelle est sur toutes les lèvres. La Cita est sous le choc. Nous devons assurer aux nôtres que tout se passera bien. Très bien. Le lien de notre histoire, la seule chose qui est né cette cité, a été souillée. Par des chasseurs de masques, rien de moins. Nous aurions dû le prévoir. Nous l'avons prévu, il y a cinq ans, lorsque nous l'avons maté. Vous appelez cela maté ? Voilà ce qui arrive lorsque nous acceptons d'être gouvernés par une entité aussi pathétique. Je vous en prie, Vaprivaya. Nous ne sommes pas ici pour en débattre. Eh bien si, justement. Ça suffit, l'Ispéthoré est arrivé. Les Seymora et leur couronne. Le terme Seymora désigne les six guildes d'ombre. Cette dénomination est relativement récente, puisqu'elle n'est apparue qu'à la fin du septième quantique, lorsque la guerre radieuse a éclaté. La rébellion menée par les Contadini pendant la guerre radieuse, très différente de celle de la guerre des Masques, qui visait spécifiquement le registre, est née du ressentiment qu'éprouvaient les Contadini à l'égard des Mascherati. Contraints d'unir leurs forces pour la première fois de leur existence, les Sorelais et Del Marais, les Luca Infinita, les Labores Solis, les Cacciatori, les Altus Nobilis et les Dietzi Sovrani, ont alors formé une alliance, les Seymora, qui leur a permis de mater rapidement la rébellion. Pour diriger cette alliance, ils ont créé une assemblée, la couronne des Seymora, regroupant les dirigeants des six guildes. Et aujourd'hui encore, longtemps après la guerre radieuse, le symbole et le pouvoir qu'ils représentent perdure. On ne peut malheureusement pas en dire autant de l'alliance entre les guildes. Jadis basé sur la camaraderie, celle-ci est désormais gangrénée par la méfiance et le mépris. Eh bien dis donc. Ça fait beaucoup de monde quand même. Enfin, je vous en prie, Cicero, cette salle se languissait d'entendre la voix de la raison. Il y a une explication. Que savez-vous ? La salle des champs a été profanée par des chasseurs de masques, l'arbre au champ saigne et la plupart des chanterelles sont mortes. Il n'y a aucune explication. Je vous l'ai déjà dit, tout cela est dû à la manière dont l'enregistre les a opprimés. Ne soyez pas trop rapides à vous décharger. En tant que Machirato, vous êtes aussi responsable. Ça suffit, vous deux. Continuez de vous lancer du vitriol et sans sera fini les explications. Poursuivez, Ispéteré, je vous en prie. Privaïa a telle raison que vous avez des intentions des chasseurs de masques ? C'est fort possible, vu la manière dont ils ont déjà revendiqué la flèche. Certains, peut-être, mais pas tous. Ils ne cherchent pas à se venger. Ils sont en quête de puissance. Ce que vous constatez relève de dégâts collatéraux. Quelle puissance peut-on tirer du déshonneur de notre culture ? La puissance de créer des Machiratois. Quoi ? Les Dimenticati ont laissé un artefact dans l'arbre au champ. Ce qui leur permet de créer des Machiratois ? Oui. Impossible. D'accord. En supposant que nous vous croyons, pourquoi ont-ils pris d'assaut la flèche ? Pour prouver leur puissance, pour vous intimider, vous et la couronne, et vous contraindre à leur obéir. Par vengeance ? Non. Ils ont d'autres motivations. Votre mensonge se délite, Ispéteré. Ils pensent que la Sita doit se unir pour se protéger d'un autre cataclysme. D'un autre cataclysme ? Pensons-nous à la même chose ? Comme lorsque, lors de la catastrophe qui a décimé Dimenticati il y a des milliers d'années ? Oui. Et pour régler sur la Sita, ils sont prêts à faire couler le sang à l'eau. Ils sont fous ! Des fanatiques ! Ils le pensent vraiment ? Ils pensent vraiment pouvoir sauver la Sita ? De tout leur être. Et à moins de faire bloc, les chasseurs de masques décimeront les guildes une à une. Et si nous faisons bloc, il nous faut reprendre la flèche blanche. Non. Privia ? Vous ne voyez donc pas ce dont il s'agit ? Une invention qui se nourrit de notre ignorance du monde ancien et fabriquée de toutes pièces pour que nous aidions le registre à reconquérir son trône perdu. Il n'y a ni d'artefacts ni d'autres cataclysmes. La vérité est plus simple. Les chasseurs de masques se sont rebellés et ont frappé au cœur de la société qu'ils opprimaient avant de s'unir et de revendiquer la flèche pour leur propre compte. Puis ces ordures de la flèche blanche ont monté une histoire pour tenter de reprendre le contrôle sur nous. Mais à cela, je dis « C'est vrai ! » Et moi qui pensais que vous avez perdu l'usage de la parole ? Faveo, que voulez-vous dire ? Tous les ispétoris en parlent. C'est la vérité. Comment pouvez-vous dire une chose pareille ? Un de mes agents a voyagé à ses côtés. J'ai écouté ses récits. J'ai d'abord été sceptique, moi aussi. Mais le temps aidant, vous finirez par comprendre, vous aussi. Voilà qui explique certains des mystères qui planent sur notre monde. Vous le saviez depuis quelque temps déjà ? Et vous ne nous avez rien dit ? Nous étions censés être au-dessus de tout cela, Faveo. J'ai agi dans l'intérêt des miens. Vous en auriez fait de même. Vous avez agi dans l'intérêt de votre guilde. Les habitants de la Cita sont les vôtres. C'est ce qui est censé protéger la couronne. Arrêtez ! En agissant de la sorte, j'ai certes trompé la couronne, mais tout n'est comble à la lumière du présent. Faveo, vous le croyez ? Oui, et si vous y parvenez, mettez provisoirement votre fierté d'Altus de côté pour admettre que vous ne comprenez pas tout du passé. Privia ? Je ne participerai pas au plan d'un idiot bercer d'illusions. On tente une historienne, donc on s'en bat les steaks. Casse-toi. Bon, apparemment, il faut aller la rattraper. Et revenez ! Privia, attendez ! La Cita a besoin de vous ! Cela va au-delà du registre, au-delà de votre fierté. Je vous en prie ! Vous ne gagnerez pas la confiance des miens par des mensonges. Cicero, les Althus s'en vont. Qu'est-ce que... Cicero ? Où allez-vous ? Levez une armée. Oui, voilà, t'as perdu les historiens, quoi. Franchement, je ne vais pas me faire croire qu'ils étaient vraiment utiles en combat. On n'a même pas de compagnons historiens dans le jeu. Bon, on va peut-être s'asseoir. Donnez le signal au vôtre. Excusez-moi, quelque chose m'a échappé ? Vous avez réussi à lui faire changer d'avis ? Non, mais restez là, pleurez sur notre sort, n'y changera rien. Plus nous laissons de temps aux dactites, plus renforcent leur armée. Il nous faut les arrêter, vite. Au diable, les Althus ! Ils se péteraient. Vous comprenez la posture des diétis à l'égard des Althus, mais ils disposent d'une des armées les plus puissantes d'ombre. Vous dirigez la Cita, ces habitants qui en sont les gardiens. Si vous ne défendez pas la terre, qui est la vôtre, qui le fera ? Par les pierres englouties, il a raison. Mais vous, Cicero, que comptez-vous faire ? Le tient en sa possession deux des trois artefacts. Il me faut trouver le troisième si nous voulons avoir une chance contre elle. Alors venez, nous avons du pain sur la planche. Que le ciel soit avec vous. Vous avez fait du beau travail. Il ne manque plus qu'une guilde. Cinq guildes sont venues renforcer nos rangs. Et ce n'est pas terminé. Tu penses pouvoir les récupérer, du coup ? Privia O'Nahir. En tant que des chefs des Altus Nobilis, la guide de la Cita la plus attachée au passé, Privia semble totalement aveugle à ses enseignements. L'histoire du monde regorge d'exemples de grands personnages dont l'orgueil a précipité la chute. Le dirigeant aveugle par la vignité, au point de condamner leur homme à une mort certaine. Combien l'orgueil est mesuré de nos congénères ne coûte-t-il ? Cher, très cher même. Et le prix à payer augmente de jour en jour. Elle a renoncé à participer à notre résistance et nous en sommes d'autant plus affibis. J'espère seulement qu'elle ne nous a pas tous condamnés. Pour beaucoup, le chef des Sémoras sont l'incarnation des valeurs des guildes. Chez certains, il n'en est rien. Chez d'autres, cela ne saurait être plus vrai. Pour moi, Séville fait partie de ces derniers. J'arrive facilement à croire que le chef des Dietsis Sovranis s'intéresse à autre chose qu'à l'argent. Ce n'est peut-être pas surprenant compte tenu de la manière dont la guilde d'Opal est dirigée. Mais je n'en reste que moins circonspect quant aux intentions de cet homme. Le mirotement de son avarice plane systématiquement derrière chacune de ses promesses. Pour lui, l'appel de l'argent est plus fort que tout et j'ai souvent douté de son honneur. Mes soupçons restent à vérifier. Les autres membres de la Couronne apprécient sa nature cordiale à l'exception de Privia. Peut-être ai-je mal jugé cet homme, mais au vu de la situation, je suis certain que nous n'allons pas tarder à savoir à qui va sa loyauté. Vicario et Mirus. De tous les citoyens de la Cita, le chef des Labores Solis est probablement celui qui a le plus de sang sur les mains. Il ne se gère généralement pas lui-même des exécutions, mais c'est lui qui appose sa signature au bas du parchemin qui officialise un contrat. Les membres de la guilde Violette se mettent alors en chasse, remplissent le contrat, touchent leurs primes et le monde continue de tourner. En dépit de la position qu'il occupe dans le sinistre bourbier de la Cita, j'ai le plus grand respect pour cet homme. Je n'ai pas souvent eu affaire à lui dans le cadre de mes fonctions, mais la rare fois où ce fut le cas, son professionnalisme m'a beaucoup impressionné. Il est poli, a toujours le mot pour rire et ne revient jamais sur sa parole. Peu de membres de la Couronne des Semoras sont dignes de confiance, mais si je devais décerner la palme de l'intégrité, je la remettrai sans hésiter à Vicario. Ouais. L'assassin est le plus intègre du lot. Ça en dit long sur cette société. Un mécanisme d'ascenseur, les Dimenticati disposaient d'une sacrée technologie. Et personne n'était au courant. Si, mais ils ignoraient ce dont il s'agissait. Je suppose qu'il est facile d'y voir là une autre curiosité de l'histoire. Sait-il comment l'utiliser ? Juste ciel. Plus nous avançons et plus je réalise combien leur culture nous échappe. Leur culture uniquement. Leur monde entier est un mystère pour nous, ma chère. Leur technologie, leur récit, leur magie. Concentrez-vous tous les deux. Oui, alors c'est un mécanisme à deux sens. Oli l'a activé pour nous permettre de descendre. Jusqu'à la prison ? Le fils de l'ancien empereur y a jadis été enfermé. Il n'était pas d'accord avec le volte-face de son père au sujet des artefacts, mais ce père ne parvint pas à se résoudre à tuer son fils. Alors il est acheté dans cette prison pour le restant de ses jours ? Jusqu'au cataclysme, plus précisément. Que deux d'entre vous me suivent, de même colis. Les autres, attendez ici au cas où il se passerait quelque chose. Je reprendrai-le quand même parce que... On faisait quand même beaucoup de dégâts avec elle. Bon, non. Alors, et maintenant ? Très bien. Très bien. Tron d'essai mora sous le premier niveau. Juste ciel. C'est énorme ! Où se trouve le couteau, selon vous ? Nous filerons bien à part le trouver. Il y a un truc qui est cassé, oui. Qu'est-ce qui se passe ? Tenez bon ! Mec. Cicero ! Vous allez bien ? Ce n'est pas la première fois que nous sautons de rochers en train de s'écrouler. Que s'est-il passé ? Un des soutiens du CD. Borson, c'est par là qu'on devait sortir. La prison est constituée d'ombrites, une pierre impossible à manipuler. Accrochez-vous, Cicero, nous trouvons un moyen. Je vous attends ici. Oui. Venez, il nous faut trouver le couteau. Ouais, c'est pas parce qu'on est bloqués dans le souterrain. On va arrêter notre quête pour autant. Ruin, le trône des cémoras. Notre peuple vit à la cita depuis 400 ans, mais il n'a pas encore percé tous ses secrets. Chaque fois que de nouvelles ruines sont découvertes, les mêmes questions se posent. Quoi s'agissait-il ? Quel trésor enferme-t-elle ? En quoi peuvent-elles nous être utiles ? J'imagine que ce lieu, cette prison, devra être étudiée afin de glaner des indices sur les Dimenticati, trouver de nouvelles réponses, mais pas maintenant. Pour l'instant, j'ai autre chose à faire. Ouais, c'est un nouveau type de fée. On a déjà rencontré ce type-là dans les ruines l'autre fois, avec le sacrifice quand on a pris l'origine des mâches serrées. Je vais l'aider, là. Elle fait très mal, mais elle a pas beaucoup de joues, en fait. C'est son point faible. Je pensais qu'il n'y avait pas de fée au trône. Tout se passait comme prévu. Je suppose que vous aviez raison. D'accord, donc c'est pareil, il faut continuer. Donc visitons le reste. C'est le plus grand de réconfort. Là, ça, c'est pas la suite. Alors déjà, ça, c'est pour nous. Une nouvelle gravure. On reprend. Ça peut être par là aussi. Oli, allez-y. C'est compliqué, il y a double chemin. De savoir exactement où il faut aller. 30 décès, Mora, sous le deuxième niveau. Bréon. Bréon. Ok. Bréon, comme ça. Ou n'importe où. Très bien. Il va être invulnérable aux interrupts. Putain, mais il est invulnérable à tout, en fait. Il ne faut pas tuer les trucs qui sortent de, je ne sais où. C'est possible. Il ne faut pas les empêcher, je pense, de le toucher. Ok. Je pense que s'il le touche, ça se dérollonne un peu. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. T'inquiète, je te raise. Tu vas bien se passer. Hop, on peut être son 1. Les gars. Vous pouvez vous ramener, ça serait cool. Ah, il est reconchait. voilà parfait je suis la loi là un escalier il le gardait alors moi ça me fait chier de continuer la route parce que je me dis que tout à l'heure le chemin que j'ai emprunté j'aurais dû emprunter celui-là en premier alors j'ai regardé au niveau des trophées Breon le boss qu'on a tué là et l'avant dernier boss après c'est la confrontation finale et l'épilogue c'est ce qu'ils disent donc on pourra jamais emprunter le chemin secondaire là je ferai ça Orcan qu'est-ce que je vais vous dire on va voir si nous trouvons le couteau venez sous le troisième niveau juste ciel de quoi s'agit-il on dirait une sorte d'atelier c'est de l'embryen nous ne sommes pas les premiers regardez autour de vous voyez ce que vous pouvez trouver on a déjà du codex prima compa autrefois la majeure partie de l'actuelle cita était inhabité l'ombre de la montagne était si intimidante et l'effet qui érodait si nombreux que peu de gens osaient s'y aventurer mais lorsque la population d'ombre augmente il fallut trouver des solutions c'est ainsi que la première colonie de Randegaglia prima compa fut créée en 47 parquant à la fin du premier cantique depuis prima compa comme pas pardon une ville importante et le principal fournisseur de denrées alimentaires de le cita rien d'ici rien d'ici voilà si il y a quelque chose là dessous juste ciel vous pensez que c'est cela il n'y a qu'un moyen de le savoir clac ok une porte secrète voyons voir où ça nous mène 30 décès mora chambre c'est bien ici regardez ces murs ces sculptures cet endroit est bien trop décoré pour être ordinaire mais c'est sûrement cela nous tenons notre réponse 7 tout est vide Cicero le couteau était censé se trouver là mais non en fait qu'est-ce que vous cherchez ? il nous manque quelque chose quelqu'un a dû lui déplacer quelqu'un a dû les fées quoi ? ces feuilles ils expliquent comment créer des fées comment ils se protègent de son regard de son regard la donna impossible elle a compris un truc que j'ai pas compris moi qu'est-ce que vous cherchez ? dites-moi que je me trompe je vous en prie Cicero Spéthoré qu'est-ce que vous ? Razitof il était ici ? mon frère était ici non Cicero Tiziana je suis ici et c'est nous vite ok vous deux suivez-moi mais les autres attachez la corde ils se débrouillons pas à eux-mêmes bon j'ai bien fait de dispatcher parce qu'on aurait eu que des combattants agiles je serais déchus Cicero que se passe-t-il ? les deux côtés à l'Astiguaro maintenant qu'est-ce que immédiatement ? nous devons nous dépêcher Cicero que se passe-t-il ? nous devons aller à l'Astiguaro je ne comprends pas moi j'ai compris cette chambre au trône c'était celle de Razitof la pierre noire c'est le couteau en fait qu'on a trouvé au début la première fois que j'y suis allé j'ai trouvé une pierre dans son bureau je l'ai donnée à l'Eventus et vous pensez au juste ciel non 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 par pitié non il a peur que son pote se soit fait tuer ainsi que toute sa famille c'est compréhensible les devautés récupérez les autres à cheval allez allez imbécile ne m'approchez pas putain les salauds ils ont attaqué la Stiguaro non 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 je pense qu'ils sont morts ils vont tuer une famille honnête à cause de nos conneries du début de jeu c'est moche ok ven 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 non cicero qu'est ce levez vous allez ven calden je vous en prie est-ce qu'ils sont morts cicero cicero non calden réveillez-les impossible cicero désolé fais quelque chose bon sang ils sont morts cicero la fumée a dû les emporter non je suis désolé cicero ils étaient runiens ils méritent un enterrement vous connaissez le chant putain la manière dont il a joué tu l'as plus c'était chelou elle utilise le vent elle est pas à la terre bon bref les trois du coup sont morts le gosse aussi je pensais que le gosse aurait survécu justement allez donc non on a bien que deux tombes la troisième est vide oui voilà parce que le gosse je pensais que ça allait devenir notre apprenti se péterait quoi je suis désolé damien damien mais encore en vie je parie damien calden il s'aborde il respire toujours comment est-ce possible il faut le faire sortir d'ici je dois le stabiliser cicero faites venir la calèche alors il a survécu mais dans un sale état quoi vous attendez d'ici parce que les autres sont morts par la fumée et lui il est mort par les éboulis quoi enfin il est pas mort mais il est amulché à cause des éboulis quoi nouveau chapitre à temps il se trouve dans l'infirmerie comment va-t-il calden son corps est en bien piteux état j'ai bien failli cristalliser en tentant de le soigner mais il survivra d'après Vasco c'est la raison pour laquelle il a survécu son âme était en état de stase visiblement cet état est plus puissant que nous l'imaginaient les préparatifs sont terminés le bâtiment tout entier est cerné de cages si mon frère disait vrai cela empêchera certainement la Donna de voir ce qui se passe et les armées les Luca, les Sora et les Dietzi sont ici les catilateries arrivent peu à peu les grands des labores ne sont pas suffisamment étoffés pour constituer une armée mais ils sont aussi présents écoutez Cicero et les rues dont elle était Cicero nous avons une mission à mener calden nous avons déjà connu cela nous pouvons non nous n'avons jamais connu pareille situation calden les membres de la couronne m'attendent waouh c'est chaud quand même désolé de le dire mais c'est chaud notre mise et jour journal de Razitof je tiens ce journal car il est le seul à pouvoir attester que je suis saint d'esprit oui coucher ses pensées sur le papier prouver la justesse de ce qui nous traverse l'esprit Laurentia serait fière c'est certain hier alors que je me trouvais à la Conan Sansa j'ai vu quelque chose je jure je jure une ombre une silhouette un être quelque chose je ne sais pas depuis cette chose me tourmente et j'ai comme l'impression qu'elle hante mon pauvre esprit et je préfère la coucher sur le papier plutôt que de la laisser continuer de me hanter la famille Mirimbus Damien Mirimbus c'est pas encore tout à fait fini Livia Mirimbus certains me disent de me réjouir pour elle car elle s'est éteinte entourée de ceux qu'elle aimait mais cela n'a pas de sens c'est comme s'il me demandait d'ignorer qu'elle n'est plus là de faire comme si sa mort ne m'affectait en rien dans ce qui est loin d'être le cas certes j'étais plus proche de l'Eventos que de Livia mais sa disparition n'en reste pas moins terrible et la douleur éprouvée pas moins réelle et je ne peux rien y faire aujourd'hui je m'étais toujours dit que je passerais plus de temps avec Livia lorsque j'en aurais la possibilité que j'essaierais de mieux la connaître lorsque mon emploi du temps me le permettrait mais je n'en ai jamais eu le temps et aujourd'hui elle n'est plus là Trust L'Eventos Miribus 4 Certains échecs ne peuvent être couchés sur le papier certains chagrins ne peuvent être racontés en détail cela ne relève pas d'un manque de volonté mais en raison de leur nature et de leur caractère écent une telle prouesse est tout simplement impossible peut-être qu'un jour je pourrai en parler avec légèreté peut-être pas l'avenir nous le dira mais pour le moment je ne peux plus rien écrire je ne peux plus et je m'en excuse je m'excuse de ne pas avoir la force de préserver son héritage dans ses notes je m'excuse de le décevoir dans sa mort comme je l'ai déçu dans sa vie je m'excuse de ne pas pouvoir lui donner ce qu'il m'a donné j'en suis frustré et attristé et je m'excuse de ne pas pouvoir en faire plus au revoir Ven c'est triste n'empêche que c'est un peu la fin de se voit en tout cas bon retournons à la couronne les seimos là codex oh mon beau codex Zor Zor fut le dernier pays à entamer des relations commerciales avec Ombre il s'agit d'une petite nation extrêmement secrète dans la population le peuple pâle a toujours refusé l'accès à son territoire aux Ombriens en dehors du fait que les Zoriens sont extrêmement proches de la nature on ne sait pratiquement rien sur leur culture on pense qu'ils vénèrent le soleil et la lune les prêtres y étant appelés les oreilles de la terre les marchands Zoriens qui accostent dans les ports y débarquent souvent des conteneurs de verre remplis de plantes étranges auxquels certains prônent une conscience mais ces rumeurs sont jugées sans fondement mais d'ailleurs du coup on codex 32 sur 34, 15 sur 18 ah l'histoire 26 sur 26 c'est fini 37 sur 45, 16 sur 18 codex Rune Rune est un pays de la ceinture de minuit sans doute à l'origine de l'expansion culturelle d'Ombre la société runienne est obsédée par les arts sous toutes ses formes d'ailleurs avant l'expansion d'Ombre Rune était considérée comme le sonde culturel de la ceinture de minuit la population runienne n'en a jamais voulu à honte de lui avoir volé la vedette on se réjouit même de sa réussite car elle y voit des perspectives commerciales rentables Les Vigilus et la Mesenza La Mesenza est une discipline difficile à décrire d'une part parce qu'elle est récente et donc encore relativement un peu étudiée d'autre part parce que ses effets sont plus subtils et plus difficiles à expliquer que ceux des autres disciplines Les Vigilus qualifient la Mesenza d'art de la pensée L'éducation est le seul moyen d'accéder à ses avantages comme l'ont démontré les Vigilus Les documentalistes et les historiens du registre sont rarement fermés à l'une des disciplines et pourtant ils manipulent les éléments avec une étonnante dextérité Ils ne sont évidemment pas capables de manipuler les éléments avec autant de précision que les sicarii ou de les maîtriser à distance comme avec les terrias mais ils ont un petit quelque chose de plus Le feu qu'ils invoquent est plus brûlant, la terre plus solide, la glace plus froide et le vent plus fort Les effets de la Mesenza suscitent encore de vives débats que leurs effets ne sont pas toujours très convaincants mais les Vigilus ont confirmé son existence Je ne comprends pas, notre discipline est plus facile à pratiquer requièrement d'entraînement de notre discipline La voie éreintante qui mène à Academia éreintante On est juste assis là à consulter les livres C'est bien ce que je voulais dire Ok On va pouvoir continuer On est juste au ciel, puisse Razitthof avoir raison Ces notes indiquent que la présence d'autres effets a pour effet de perturber l'essence surnaturelle de la Donna C'est notre seul espoir d'échapper à sa surveillance On a fini, alors du coup la donnée Jezé Rovon Uric Et Lissandra Rovrick Je vais arrêter des pages à propos d'eux D'accord, donc lui est toujours allongé sur un lit Le Vavron Et le petit aussi Je suis désolé Je doute qu'il vous entende Regardez-moi S'il vous fallait une raison de vous réjouir J'ai rien à vous dire Moi si Accorderiez-vous une faveur à un homme honteux J'aimerais me libérer d'un poids Les membres de la couronne m'attendent Ils ne sont pas à la minute Que voulez-vous ? Je fais des choses répréhensibles dans ma vie Pour obtenir mon titre, mon rang J'ai beaucoup sacrifié Et je ne me suis pas toujours contenté de sacrifier ce qui m'appartenait Mais je l'ai toujours fait pour une raison, Cicero Dans l'intérêt de la Cita, vous devez le comprendre Mais je m'affaiblis J'ai survécu au supplice du registre Mais je me fais vieux Et aucun remède ne pourra inverser le cours du temps Dites ce que vous avez à dire Le registre est perdu La flèche blanche est tombée Le fruit de mon dur larbeur a été détruit Mais une question me honte Est-ce que j'ai eu tort ? Depuis le temps que vous me connaissez Que vous me voyez renoncer à tout pour la Cita Ma famille, mes amis, mes amours J'ai besoin de savoir Cela en valait-il la peine ? Je vous en prie, Cicero Exaucez le vœu d'amour Au revoir, Avastus Qu'est-ce que tu veux répondre à ça ? Oui, t'as bien fait de ruiner ta vie Pour le bien de l'intérêt commun Et de ton intérêt personnel surtout Plus que de l'intérêt commun Qu'est-ce que tu veux répondre à ça ? Damien Mérimbus III Et Avastus à l'Irmée II J'ai assisté à la chute d'un roi L'homme qui était le parfait exemple du Pramac X Mon point de le personnifier A vu son trône s'effondrer Un spectacle pathétique, je dois l'avouer Je me suis longtemps interrogé sur le prix payé Par cet homme pour se hisser au sommet de sa gloire Dont je constate qu'il ne reste plus rien depuis mon retour Les blessures du passé ont refait surface J'ai d'abord pensé qu'il n'en avait que faire De ce qu'il avait perdu Qu'il n'avait aucun scrupule À être le redoutable chef qui devait être Je suppose que je me trompais Nous vivons dans une cité empreinte de magie Mais nous ne sommes pas moins humains pour autant Même sur un trône immaculé Toute perte est douloureuse à une époque Il aurait pu bâtir sa vie sur un socle durable La chaleur d'un amour réciproque Ou le confort d'une famille Mais il a renoncé à tout pour son trône Et sa chute me rappelle combien il est important De saisir la chance qui nous est offerte De bâtir notre vie Sur des places plus solides que le pouvoir et l'argent Mes parents me manquent Peut-être les reverrai-je lorsque tout cela sera terminé Alors la famille Meribus 3 Damien est toujours en vie Malgré les flammes qui ont emporté ses parents Il est vivant C'est tout ce qui compte pour le moment Il va devoir penser son corps meurtri Mais cela se fera un peu plus tard Pour l'heure il est vivant et c'est suffisant Du moins il le faut Altiméry Altiméry la mère patrie du peuple Qui a fondé Ombre Est gouvernée par une théocratie fanatique Et détient la majeure partie du territoire des ténèbres La région d'Oria Domine la culture locale Et les Altiméryens considèrent le blasphème Comme un crime N'hésitant pas à exécuter les hérétiques Le col reliant Ombre A sa mère patrie a été détruit Lors de la marge des chambres brisées Et les relations avec Altiméry sont depuis très limitées Ok 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 Ouais Il y a du codex ici Ça m'a inquiété un peu Parce qu'on arrive à la fin du jeu Et putain il nous en manque encore beaucoup quand même Voilà la raison La vaste étendue des plaines résonantes S'attire à perte de vue tout autour de la cita Elles sont si plates Qu'aucune formation géologique ne vient rompre la ligne d'horizon Et l'atmosphère y est si paisible que c'en est presque troublant Le silence y est parfois même si pesant Que les rares champs d'oiseaux Aux strigulations de criquets Que l'on peut y entendre sont réconfortants Et lorsque l'on parle Les voix semblent voyager jusqu'aux coffins des plaines Comme portées par un voie invisible Avant de revenir au point de départ tel un écho C'est la raison pour laquelle ces étendues sauvages Ont été baptisées les plaines résonantes Je croyais que nous étions censés avoir apporté le champ sur ces terres Dit Pacha en cueillant une fleur Juste ciel Pourquoi cette région est-elle si silencieuse ? Vous plaisantez ? Demanda Riva En passant la main sur une touffe d'herbe Cicero Vous avez trouvé quelque chose ? Je secouais la tête Pas encore Mais je suis sûr qu'il y en a quelque part Je le sens Non je suis très sérieux Pourquoi plaisanterais-je ? Répliqua Pacha Vous me croyez quand même pas Que c'est nous qui avons apporté le champ dans ce monde mon cher Et qu'à notre arrivée à Mouraré Les plantes se sont subitement mises à chanter N'est-ce pas ce que raconte l'histoire des âges silencieux ? Si, c'est ce qu'elle raconte Et Tork arriva en s'avançant de quelques pas Tout en caressant le sol du bout des doigts Mais ce n'est pas ce qui s'est vraiment passé Quand même Pacha Où est passé votre bon sens ? Je suis plus doué pour parler que pour réfléchir Répondit Pacha En jetant la fleur par terre Et en avançant distraitement de quelques pas Les yeux dans le vague L'esprit de Pacha vagabondait Il ne s'intéressait guère au monde matériel qui l'entourait C'était plus un diplomate qu'un enquêteur Cicero, vous pouvez m'expliquer Je préfère m'adresser à vous Sinon ma fierté risque encore d'en prendre un coup C'est parce que je vous aime bien Que je vous taquais, mon cher Diriva tout en inspectant une autre touffe d'herbe Je le ferai si vous cherchez le cristal Répondis-je en plongeant les doigts dans une touffe d'herbe Nous étions à la recherche d'herbes cassantes Révélant la présence de cristal de roche dissous Les renifleurs de cristal de la Cita cachaient leurs cristal dans les plaines En dissolvant dans de l'eau avant de le répondre sur un lot peint de terre L'eau s'écoulait dans la terre et le sol filtrait le cristal pour le transformer en minuscules cristaux Et pour le récolter, des spécialistes de la terre et de l'eau Venaient arroser le sol afin de reconstituer le cristal Heureusement, des herbes sauvages recouvraient chaque centimètre carré des plaines résonantes Et la présence d'un cristal de roche dans le sol les rendait cassantes Nous venions de passer une semaine enquêtés sur les renifleurs de cristal Et l'avions découvert que leur plus grande réserve de drogue se trouvait quelque part dans cette partie des plaines Et il ne restait plus qu'à trouver où D'accord, grame l'Apacha en se baissant pour fouiller le sol Les âges silencieux sont une métaphore, comment sais-je Inventés par le premier pour forger l'identité des premiers ombriens C'était pour eux un moyen de se distinguer des altimériens Le monde n'a pas réellement changé lorsque nous avons commencé à diviser le temps en quantiques Alors tout cela n'est qu'un mensonge, le monde d'Apacha Nos champs n'ont aucun effet sur les plantes, les animaux, l'eau et le sol Bien dit comme ça, je suppose que oui Une brise glaciale nous encercla et les poils de Manuc se dressèrent violemment Juste ciel, vous avez senti ça ? C'est ce que l'âme arriva en se relevant d'amont Son machéra sur le visage et ses larmes de terre Ses lames de terre flottant déjà autour de ses poignets Tout deux inquiets, nous scrutions désormais les alentours À la recherche de spécialistes de l'air, de l'eau, les muscles tendus Mais il n'y avait personne, les vastes étendues des plaines résonantes étaient désertes Puis un rire retentit Ce n'est pas drôle, Pacha, dit Riva en retirant son machéra Je n'ai rien fait, lança Pacha en haut sur les épaules Je portais même pas mon machéra Riva me regarda désarçonner Trouvons ce maudit cristal et partons Ce n'est peut-être pas seulement une métaphore, après tout Sourit Pacha avant de se remettre à fouiller l'herbe Spiritusme Ok, du codex ici Le dernier truc de magie je suppose La 8ème discipline Peu à peu, à mesure que de nouvelles disciplines étaient révélées et étudiées par les Vigilus On découvrit qu'elles se présentaient toujours par paire Chacune possédait quelque chose qui laisse des éléments entre eux La Physica se concentre sur la forme physique L'Etherea sur la musique Et la Viziva sur les améliorations esthétiques apportées aux équipements Puis les Vigilus découvrirent la Messenza Tous les tests effectués par les Vigilus Confient l'existence de la Messenza Mais ils n'ont pas encore trouvé son pendant Ils ont pourtant mené des recherches approfondies Pour tenter de découvrir cette discipline inconnue Toutes sans succès Certains doutent de l'existence de la 8ème discipline Et d'autres pensent qu'elle n'a tout simplement pas encore été découverte Quoi qu'il en soit, ce débat n'intéresse pas grand monde à la Cita Car la majorité des ombriens préfèrent se concentrer sur la pratique des disciplines connues Je veux simplement dire par là que statistiquement Vous devriez avoir une 8ème discipline Je suppose que vous pensez qu'on aurait tous partagé nos machérés avec ce maudit contadini Je ne vois pas le rapport Alors, vous le feriez ? Bien sûr que non ! Allons voir les dirigeants Trône d'essai, Mora, chambre du conseil Alors, c'est donc cela ? Cela nous évitera d'être transformés en machérés ? Si nos soupçons se vérifient, oui Et dans le cas contraire, alors nous mourrons Trêve de sombres des seins, je vous prie Zalia a raison Il va bientôt être l'heure de partir Et inutile de nous laisser aller à de sombres pensées Mais est-ce que cela suffira ? La flèche est quasiment imprenable Ce sera comme escalader une falaise à pique Nous avons de la marge, Rex, je vous l'assure Je ne parle pas de manœuvre tactique, Valencio, je parle d'effectifs D'après les rapports de nos disposants, la force que nous nous apprêtons à affronter se compose de factions de chasseurs de masques Qu'en est-il précisément ? Nous sommes en infériorité numérique, n'est-ce pas ? Certes, les chasseurs de masques sont plus nombreux, mais nous maîtrisons les disciplines, eux pas Elle est à toute taille pour les machératis Et c'est ce qui nous permettra aussi de remporter cette bataille Et si, Luminaire, si vous avez de quelconques inquiétudes Et si elle avait raison ? Elle ? Cette Lucia dont vous avez parlé, ce cataclysme Si nous finissons par croire tout ce que vous nous avez dit à propos de cette pierre A propos de ce qui s'est passé à la salle des champs Qui peut dire qu'elle a tort ? Vos propos frôlent la traîtrice, cette ville Peut-être que si j'avais l'assurance Mirabas n'est plus tout comme la salle des champs N'est-ce pas là la preuve que Lucia n'a que faire de notre culture ? De ce qui nous définit en tant que peuple ? Est-ce le genre de chef que vous entendez suivre ? Je... je suppose que vous avez raison Oubliez ce que j'ai dit, je vous prie Peut-être Amadea ? Cicero, les dactites se sont déplacés Quoi ? Les éclaireurs des labores les ont vus, un groupe a quitté la flèche Préparez les défenses Pas ici, les rues des murmures Pourquoi ? Je ne sais pas, mais ce n'était qu'un petit... Mais ce n'était pas un petit détachement Eh bien, il nous faut les arrêter, n'est-ce pas ? Bien, c'est justement ce que... Non ! Quoi ? N'y allons pas Pourquoi ? Le moment est bien choisi Ils sont affaiblis, ils sont peu nombreux Nous devons frapper Ce sont les proches de votre frère, Cicero Mon frère est mort De même que Razitoph, Lissandra, Mirabas et Venn Nous n'allons pas dans les rues Cicero, je vous en prie Laissez-nous Nous devons discuter Cicero, qu'est-ce qu'il vous prend ? Nous devons échafauder des plans Ce que nous devons faire, c'est Ne gaspillez pas la vie des malcartes, Zélia Ils nous ont offert une chance Et nous allons la saisir Entièrement d'accord Nous ne sommes pas en mesure d'aller aider d'autres chasseurs de masques Alors que tant d'autres essaient de nous éliminer Si la couronne nous fait part des forces dont elle dispose Nous pourrons échafauder un plan Nous ne tarderons pas Je crois qu'Amadea y allait tout de suite Amadea nous a raconté ce qui s'est dépassé Pourquoi n'y allons-nous pas ? Nous n'avons pas le temps Pas le temps pour quoi, Cicero ? Les proches de votre frère ? Vous pourrez nous aider ? Non, une plus grande chance Saufra nous Cicero, qu'est-ce qu'il vous prend ? J'ai affaire Le sort de la cité en dépend Tiziana Voilà Il avait clairement besoin de se ressaisir un peu Vous sentez cela ? C'est la souffrance, Gavard Imprégnez-vous de cette souffrance Habituez-vous à elle Maintenant, voyez Vous êtes toujours en vie Vous pouvez survivre Vous le devez Vous ne s'attendez pas à ça J'ai essayé Je suis resté Cela n'a pas suffi Ils sont tous morts à cause de moi Mira Ven Livia Pourquoi j'ai été trop lent ? Trop bête Mira Then Livia Because I was too slow Because I was too stupid Lucien m'avait prévenu que cela arriverait Elle m'avait dit que les autres paieraient Et ils ont payé Comment vivre avec cela ? Nous trouverons un moyen Ensemble Tous ensemble Venez par ici Je suis désolé Maréchal J'ai souillé votre armure de sang Je vais la laisser là Elle vaudra son peson d'or Lorsque nous aurons remporté cette guerre Voilà C'est fait Où est-elle ? Dehors Je devrais y aller Merci à vous tous Allez Cicero On va bientôt s'arrêter Là je constate qu'il commence à être plus que l'heure d'arrêter Mais j'aimerais m'arrêter à un vrai truc Nouveau machéra disponible Pour initialiser c'est ça ? Je n'arrive pas à croire qu'ils s'unissent à nouveau à part les altus je veux dire Et cela a l'air de vous décevoir La dernière fois qu'ils l'ont fait C'était pour la guerre adiose et les comptadini On n'a encore plus souffert Honnêtement Alina J'ai le sentiment que ce sera bien différent cette fois Peut-être Mais monsieur Que peut-on faire pour vous ? Bah les gravures Tout simplement Ok donc là Je pour restituer les machins Du codex En veux-tu en voilà Ça fait beaucoup de gens là Beaucoup de caravènes Beaucoup de carrioles Beaucoup trop Donc là il y a du codex Donc on va le prendre Au prochain écran On s'arrête Quoi qu'il se passe On s'arrête Les Diétis Sovrani Toutes les guildes d'ombre Celle des Diétis Sovrani Également appelée Guilde Opale Et son comtesse La plus festueuse Et la plus riche Majoritairement D'ascendance étrangère Les Diétis se distinguent Des membres Des autres guildes Embryonnes Par leur coutume atypique Et car que rares Exceptions prises Elles sont pratiquement Tous originaires De Rune Donc elle est là Ok Alors vous restez là Ou on y va Où ça Aux Rues des Murmures Ou d'autres Je savais que vous reviendriez Vraiment Allez on y va Et voilà Amadea Allons J'ai été un petit peu Stupide C'est tout Comme d'habitude C'est que j'avais votre groupe Donc Amadea J'ai pas le choix Et du coup Marin C'est parti Mon frère me parlait Souvent des Malcart Mais pas un mot Sur les rues Et les Murmures Parce que c'était Un endroit Plein de secrets Qui si quelqu'un d'autre La prenait Pourrait menacer Notre mode de vie Tout entier Et je l'ai que Trop vu Ces jours derniers Je vous conseille De vous y habituer D'importants changements Ce profit Donc on s'arrête là Du coup Moi qui croyais Qu'on était à la fin du jeu Bah pas du tout Même si on a tué L'avant dernier boss Il reste que C'est pas encore la fin Juste ciel C'est si calme Les dactiques Ne sont peut-être Pas encore arrivés Tant mieux Nous allons pouvoir Gagner le coeur du secteur Et trouver G0 Vous savez comment y aller Non Il change tout le temps Je vais devoir faire appel A un des guetteurs Pour qu'il nous aide Les rues des Murmures Les rues des Murmures N'ont pas toujours été Sous le contrôle Des chasseurs de masques Autrefois Elles accueillaient L'un des marchés Les plus animés De la cité Après l'expansion Du Micella Les commerçants S'installèrent Au centre de la Cita Pour des raisons De commodité Je vois les rues Des Murmures Désertées par les commerçants Plus personne n'a voulu S'y installer Et le secteur Devant une coquille vide Les chasseurs de masques En profitèrent Pour en condamner Les accès Afin d'empêcher Les intrus D'y bien-être Les portilleries Tentèrent à maintes reprises De déloger Les chasseurs de masques Des rues des Murmures Mais aucun de leurs assauts Ne fut couronné de succès Car les chasseurs de masques Connaissent désormais Le secteur Comme leur poche Alors Voyons un peu Quand même Au niveau des codex Il nous reste encore Deux champs de culture Deux champs de faction Quatre champs de lieux Et c'est tout C'est quand même pas mal Et dans les personnages Bon Un, un, un Ça je suppose Que c'est à l'épilogue Qu'on débloquera tout ça Les membres du registre Il nous en manque deux Et Alors il y a les jumeaux Et Tristan Donc ouais Ça va être À l'épilogue À mon avis aussi Les chasseurs de masques Il nous en manque deux Donc ça va être À mon avis Lors de cet arc scénaristique Qu'on va les débloquer Et donc Ouais 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 C'est pas mal À mon avis Culture Faction Ça va se finir Lieux Je sais pas J'espère que j'aurai Avant la fin du jeu Tout ça de débloquer C'est important pour moi Pour mon platine Tout simplement Et Même si J'ai pris pas mal de retard Parce que Il y a deux trophées Entre le pouvoir d'activation de masque Et les tags élémentaires Que je viens de découvrir Que maintenant Il va falloir que je ferme plein de combats Afin de pouvoir débloquer C'est trop fait Et ça c'est moche Enfin je vais pas devoir fermer les combats Je vais devoir me mettre dans la cour d'entraînement En fait Et enchaîner Bref Mais ça Ça sera Ça sera pas Sur ce live là En tout cas Enfin ça sera pas sur ce let's play Ça ne se verra pas Bon allez Je vous laisse Je vous dis tchou tchou Et à une prochaine fois In game Voilà Il doit nous rester Une ou deux parties Je pense De ce let's play Mais Guerre plus quoi Donc demain A priori Parce que je vais tourner le reste demain Ça sera fini Voilà voilà Allez tchou 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 tchou